L'espace de quelques secondes, les onomatopées ont été distinctement entendues lors de la retransmission de la rencontre, notamment à la 73ème minute, lorsque le milieu de terrain Paul Pogba touchait le ballon à proximité de la ligne de touche. Outre Pogba, l'attaquant Ousmane Dembele a aussi été ciblé par des cris de singe au moment de tirer de corner, ont constaté plusieurs photographes de presse, dont celui de l'AFP, au bord du terrain pendant la rencontre remportée par les Français, 3-1. Ousmane Dembele, France, Getty Images, nous allons étire la vidéo et tout ce qui s'est passé autour du match, et nous donnerons ensuite notre évaluation, a déclaré à Sport Express un responsable de la sécurité et des relations avec les supporters de la Fédération Russe de Football, RFS, Vladimir Markin. Un autre responsable a assuré que la RFS était prête à enquêter sur l'épisode. Nommé inspecteur chargé des questions de racisme et de discrimination dans le football russe, l'ancien international Alexei Smertin, passé par Bordeaux, a ajouté que, les mesures appropriées seront prises, aussitôt que les résultats des premières investigations seront connus. Ce mauvais comportement ne s'arrêtera pas tant qu'il ne sera pas puni, mais la réaction la plus ferme, et la plus surprenante, est venue du vice-président de la Duma, Chambre des députés, Igor Lebedef, membre du parti nationaliste LDPR ainsi que du comité directeur de la RFS. « Je soutiendrai les supporters et leurs droits, mais je veux leur dire aujourd'hui, arrêtez ça. Dans de nombreux domaines, ils dépassent les bornes. Il y a des règles de comportement, pas seulement au stade mais dans la vie », a-t-il déclaré au site russe-championnat.com. « Nous disposons déjà de moyens de sanctionner le racisme, mais soit ils sont trop faibles, soit les supporters ne les comprennent pas », a-t-il ajouté, assurant que « ce mauvais comportement ne s'arrêtera pas tant qu'il ne sera pas puni ». La réaction des autorités russes témoigne de la pression grandissante à l'approche du Mondial 2018, 14 juin au 15 juillet, organisée dans un contexte diplomatique très tendu, pour que tout se passe du mieux possible durant le plus grand événement sportif de la planète. 89 incidents racistes enregistrés en 2016 à 17 Déjà, une campagne de fond a été entreprise depuis les incidents impliquant en 2015 le brésilien Hulk ou le milieu ghanéen Emmanuel Frimpong, ex-joueur de deux clubs russes, expulsés pour avoir réagi de manière virulente à des injures racistes, les clubs et la « première ligue du football russe » ont mis en place des messages antiracistes. Alexei Smertin a visité des écoles et organisé des sessions de lutte contre les discriminations dans le football à l'Université de Moscou, une pratique qu'il aimerait étendre à tout le pays. Mais si les incidents ont diminué, ils n'ont pas disparu, comme en témoignent les crises entendues à Saint-Pétersbourg et un rapport de l'ONGFAR, qui a enregistré 89 incidents racistes autour des matchs de football en Russie durant la saison 2016 à 2017. À Saint-Pétersbourg, seconde ville de Russie, le problème semble profond. Les ultras du Zénith, un des clubs les plus populaires du pays, sont connus pour leurs excès racistes, au point d'avoir longtemps fait pression pour que le club ne recrute pas de joueurs noirs. Le club a pris des mesures pour endiguer le fléau, mais le stade de Saint-Pétersbourg a encore été le théâtre d'un « comportement raciste », selon la terminologie de l'UEFA, lors d'un match d'Europa League le 15 mars entre le Zénith et le RB Leipzig. L'affaire doit être étudiée par l'instance disciplinaire de l'UEFA le 31 mai.